Je voudrais vous parler et faire une partie 2 sur cette vidéo coronavirus et immobilier. C'est le même thème que vous voyez au tableau, je voudrais qu'on fasse un point. Alors Ami Parcours, je sais pas si exactement on se trouve Ami Parcours. 10 millions d'euros de dettes, la peur de l'effondrement. Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ma dette, 10 millions d'euros de dettes et de mon ressenti, mon mindset et l'impact que peut avoir surtout le coronavirus sur cette dette là. Je vais te donner l'intégralité de mes conseils sans plus attendre, clique sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité de mes futurs conseils. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner vraiment mes conseils, quel est l'impact sur mon parc immobilier du coronavirus. Donc je vais te dire quel est le véritable impact à l'instant T et comment est-ce que je l'envisage, comment est-ce que je pense que tu dois également l'envisager. Si tu tombes sur cette vidéo, je voudrais me présenter, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne avec mon associé des centaines d'investisseurs sur des opérations immobilières clé en main et très rentable. Alors quand je dis on, c'est toute une équipe puisqu'il y a plus de 100 personnes qui t'accompagnent derrière, un expert dans chaque domaine, que ce soit un commercial, un chasseur, un architecte, un décorateur, une personne en charge de la location, un comptable, enfin on a réuni tout sous le même toit, l'intégralité des compétences. Aujourd'hui, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, je voudrais te parler de ma situation perso et je voudrais te montrer, je te le lis, crédit 9 562 090,93 €. Ça, c'est le montant que je dois aujourd'hui à la banque, à l'instant T. Alors la première chose, c'est que je t'ai menti parce que c'est un petit peu en dessous de 10 millions d'euros, mais pas vraiment parce que j'ai une dernière offre de prêt qui arrive et qui va me faire passer la barre symbolique des 10 millions d'euros. Je suis très content parce que si tu me suis en différents séminaires, c'est un objectif que je m'étais fixé il y a longtemps. Je suis plutôt simple, tu le vois aujourd'hui à la tenue et l'idée, j'aime bien les chiffres ronds, j'aime bien les choses qui sont simples et je trouvais que ça sonnait bien, ça faisait un chiffre rond. Alors l'idée, ce n'est pas de se dire, j'ai plus de dettes, j'ai moins, c'est trop, c'est pas assez, c'est nul. L'idée, c'est vraiment que je puisse te montrer le chemin pour que tu puisses avoir un patrimoine intéressant et on va en parler, c'est quel est l'enrichissement derrière ça parce que là, c'est de la dette ici. Donc, ce n'est pas de l'enrichissement direct, mais j'aimerais qu'on parle de l'enrichissement direct et j'en dirai un mot et puis surtout reste jusqu'à la fin parce qu'on parlera de l'impact aujourd'hui de ce virus, du coronavirus sur ce parc immobilier et sur cette dette qui a été contractée quand même dans un laps de temps assez court puisque j'ai commencé à m'endetter en 2016, quelque chose comme ça. Donc, ça fait 4 ans que j'ai cette dette, mais ça a été plutôt exponentiel, c'est-à-dire que la majorité de la dette a été faite dans les 12 à 24 derniers mois. Je voudrais te donner mes conseils sur comment lever 10 millions d'euros. Alors déjà, l'idée, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme un jeu. C'est un business modèle à tester et après que tu dupliques quand ça fonctionne. Et c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes. Ce n'est pas le chiffre, peu importe le chiffre, ça peut être 50 kg, 100 000 euros, ça peut être 100 millions d'euros. Ce n'est pas le concours de qui a la plus grosse. L'idée, c'est vraiment ici de se dire comment est-ce que je peux faire pour m'enrichir aujourd'hui ? Les gens qui investissent en immobilier, pourquoi ça le vend en poupe ? Pourquoi on en parle ? Pourquoi on a de plus en plus de clients ? Parce que c'est une retraite par capitalisation qui ne dit pas son nom. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu l'as compris, la retraite, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça sûrement que tu penses investir en immobilier. Il y a la partie retraite, il y a la partie bien sûr pour sécuriser toi, ton patrimoine, ta famille, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe. Mais c'est une retraite qui ne dit pas son nom et c'est une retraite par capitalisation. Et ça, si tu l'as bien compris, c'est pour ça que tu t'intéresses à l'immobilier. Et donc l'idée ici, ne le prends pas non plus comme un jeu en partant tous azimuts sans connaissance et en disant vas-y, je vais lever un maximum de dettes parce qu'il l'a fait, lui ça a réussi, etc. J'ai une équipe de quasiment plus de 100 personnes. C'est pour ça qu'il y a cette équipe. Crois-moi, tu as 100 cerveaux disponibles à l'instant T. Ça veut dire quand tu pousses notre porte d'investissement locatif, c'est ce qui te permet d'éviter 99% des erreurs que tu aurais commises si tu n'avais pas la connaissance de l'immobilier. Si tu l'as, tu peux aussi juste acheter du temps, tu acheter le fait d'aller plus vite. C'est ce que je fais aussi quand je suis client de ma propre société. Si je gère en même temps mes investissements, ceux des clients, la société interne, le management interne, la croissance, je ne pourrais pas tout faire. Donc, il y a un moment, tu as aussi besoin de déléguer pour accélérer. Mais vraiment, le point numéro 1 pour lever cette dette, ça doit déjà être la connaissance. On peut rentrer dans tous les aspects techniques. Il faut des partenaires bancaires. Voilà comment il faut. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu vas avoir plein d'autres vidéos que j'ai tournées sur vraiment le côté pratico-pratique de comment lever cette dette. Mais ici, pour donner un maximum de valeur en un minimum de temps, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut qu'il y ait un niveau de connaissance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce chiffre-là qui est intéressant. Tu t'en fous de ce 10 millions. Si on parlait de lever 100 000 euros, 50 000 euros, ce serait la même chose. Pourquoi ? Parce que si demain, dans n'importe quel business, tu achètes un produit, tu le revends avec une marge. Bah, tu vas chercher à à la fois améliorer ta marge par produit, mais à la fois à vendre plus de produits. Et si tu perds de l'argent en vendant un produit, ça ne sert à rien que tu vendes 2, 3, 1 million de produits demain. C'est exactement la même chose ici. C'est pas le problème de combien tu as levé, c'est le problème de est-ce que tu as suffisamment de connaissances pour rendre ton projet rentable et pouvoir continuer. Et c'est exactement ça le sujet. C'est que si tu lèves 100 000 euros, mais ça peut démarrer en dessous, sur un parking, sur n'importe quel type d'investissement que c'est rentable, l'erreur des gens, c'est que trop souvent, ils vont un peu s'arrêter à ça, reprendre leur vie, leur routine, alors qu'ils auraient pu accélérer et aller beaucoup plus loin. Moi, comme j'ai baigné dedans, j'étais obsédé, je suis passionné d'immobilier. Donc, c'est mordant, c'est prenant, mais parce que c'est un choix, je le veux et j'aime ça. Mais il faut vraiment se mettre dans ce mindset et dans cette dynamique de se dire si ça marche pour un studio, pourquoi j'en ferais pas deux ? Et pourquoi j'en ferais pas trois ? Et pourquoi j'en ferais pas quatre ? Donc, ça, c'est la conséquence d'un modèle qui marche. C'est un modèle, un business model rendable qui marche associé à de la connaissance. Et si ça marche sur 50 000 euros, ça marche sur 10 millions et ça marchera sur 100 millions d'euros. Donc, ça, c'est déjà la typologie de connaissance, de mindset que tu dois avoir par rapport à ce niveau de dette, mais tu dois oublier toute cette partie. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je sais qu'en commentaire, il va y avoir du haters qui va dire c'est n'importe quoi, tu vas à la faillite, tu l'as pas vraiment levé. On va avoir de tout et de n'importe quoi dedans. Mais moi, je parle à ceux qui ont envie d'aller de l'avant, pas à ceux qui critiquent. Je parle à ceux qui ont envie d'apprendre, à ceux qui ont envie de se dépasser, à ceux qui ont envie de copier, mais de copier intelligemment. C'est-à-dire de ne pas faire toutes les erreurs que j'ai faites pour pouvoir aller plus vite. Et je vois plein de jeunes qui sont plus jeunes que moi, par conséquent, et qui vont plus vite qu'à l'époque où j'avais leur âge parce qu'ils ont la connaissance. Et ça, c'est beau. Le point numéro 2, c'est quel enrichissement ? C'est pour donner les ratios, encore une fois, peu importe les chiffres, mais je sais que tu vas me les demander en commentaire et que c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, je le donne pour être à visage et en transparence totale. Pour que tu aies un ordre d'idée, ici, on va mettre les ratios par mois. Ça correspond en loyer encaissé. J'encaisse environ 70 000 euros par mois en loyer. En face, je te mets là, j'ai une dette. Je la mensualise aussi pour que tu aies un ordre d'idée, de 50 kilos, j'ai oublié, euros par mois de remboursement, de dette ici. Je t'avais déjà mis dette. Donc, du coup, comme ça, tu as la vision du Delta. Mais le plus grand enrichissement, ce que je veux te montrer, c'est sur ces 50 000 euros. Et c'est là que c'est intéressant. Sur ces 50 000 euros, tu as 40 000 euros où tu rembourses du capital. Et ici, tu as 10 000 euros où tu rembourses des intérêts. Et je te mets plus l'assurance. Pardon si j'écris un peu mal. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Tu le vois, l'iceberg. Au-dessus, c'est le cash flow. Il y en faut, c'est très bien. Mais c'est comme sur l'iceberg. C'est beaucoup plus petit que le dessous. Le dessous de cet iceberg, il est là. Sur 50 000 euros où je rembourse, j'ai 40 000 euros par mois d'amortissement du bien, de fraction des biens, des locaux commerciaux, des immeubles que je viens grignoter, qui m'appartiennent et qui n'appartiennent plus à la banque. Ça fait un demi-million d'euros par an. Et c'est là où ce chiffre, il est intéressant, en dette, c'est que plus tu es capable de lever, d'aller de l'avant, plus tu vas rembourser. Ici, une somme importante et plus tu t'enrichis. Donc, le vrai enrichissement, il est ici. Puisque le delta que j'ai là de 20 000 euros par mois, dedans, il faut payer de la taxe foncière, il faut payer tes charges, tu as l'entretien du parc. Donc, c'est le cash flow qui va être là et nécessaire pour entretenir ton parc. Moi, depuis toujours, où est-ce que je me suis focalisé ? Je me suis focalisé sur ça, sur ces 40 kg euros. Donc, c'est-à-dire, si je le divise, tu vois ici, ça fait 40 000 euros, ça fait 480 à l'année, il y a 365 jours, ça fait 1315 euros par jour d'amortissement du bien. 1315 euros par jour plus élevé qu'un SMIC en amortissement du bien par jour. C'est monstrueux. Et c'est là où tu vois que c'est largement plus enrichissant que le cash flow, le dessous de l'iceberg. Et si tu me suis sur Instagram, derrière moi, derrière mon bureau, j'ai un tableau d'un iceberg. C'est pour toujours me souvenir de ça, que le cash flow, c'est ce qui se voit, ce qui dépasse, mais que la plus belle partie, c'est celle qui ne se voit pas, c'est l'amortissement du bien et c'est celle qui est en dessous. Voilà, je t'avais promis à la fin de cette vidéo qu'on parlerait de l'impact du coronavirus sur mon parc immobilier. Donc, sur l'intégralité des biens immobiliers, pour te dire quel est l'impact qu'il y a eu. J'ai eu, je vais te le mettre en noir. Donc là, pour le moment, j'ai eu un préavis déposé. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça n'a pas été déclaré comme ça, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira du confinement. Mais on va dire, on est à mi-parcours. Pour faire simple, ça fait trois semaines qu'on est confiné. J'ai un préavis qui est déposé. Un étudiant, en gros, l'année scolaire, elle est finie. Donc, ça va être en vidéoconférence, les cours. Donc, il est parti, il est rentré derrière chez ses parents. J'ai eu une demande de baisse de loyer sur un studio et j'ai eu une demande de baisse sur un local. Donc, ça, un préavis déposé, il y a un mois de préavis. Donc, jusque là, je ne perds pas d'argent, puisque pendant les 30 prochains jours, ça va faire une semaine qu'il l'a déposé. Pendant les 30 prochains jours, si on n'arrive pas à relouer, c'est encore lui qui paye. Donc, potentiellement, la question se pose à partir du 31e jour en jour de vacances locatives, si ce n'est pas reloué. J'ai eu une demande de baisse de loyer sur un studio. Ici, j'ai accordé, c'est un locataire qui est là depuis très longtemps, ça va faire trois ou quatre ans. C'était un de mes premiers biens. Sur mon premier, je fais une division en trois appartements, c'était trois lots. Du coup, ça fait depuis le début, je suis propriétaire en 2016, quelque chose comme ça. Ça a été le premier. Donc, je lui ai accordé moins 200 euros pour avril dedans. Je n'ai pas eu d'autres demandes. Je ne l'aurais pas fait pour d'autres. Je l'ai fait parce que ça fait quatre ans qu'il est là. Je le connaissais d'une personne, etc., en commun. Ça m'arrange s'il ne bouge pas et s'il ne part pas. Et donc, il y a un petit peu d'affect dedans. C'est à dire que c'est un locataire quand même que je connais. Donc, du coup, je le fais avec grand plaisir pour l'aider. Du coup, ici, j'ai accepté. J'aurais eu d'autres demandes. Je ne l'aurais pas fait parce que sinon, il y aurait eu sur tout le parc et on n'est pas en droit de le faire sur de l'habitation. Et j'ai eu une demande de baisse sur un local. Donc, ça, je l'ai fait, mais je l'ai lissé. C'est-à-dire que je n'ai pas réduit le loyer. J'ai dit OK pour ne pas payer sur le mois d'avril. Et il reste mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste huit mois. Et donc, j'ai dit on met un huitième de loyer en plus à partir du mois de mai pour que avril soit payé, étalé jusqu'à fin décembre. Donc là, c'est de l'avance de trésor que je leur fais, mais ce n'est pas une réduction à proprement parler. Et en fait, qu'est-ce que tu vois ici ? Alors, on est au milieu. Je ne suis pas une boule de cristal. Donc, c'est sûr que si le confinement durait six mois, il y aurait peut-être potentiellement d'autres impacts sur mon parc. Un préavis déposé, zéro impact. Tu le vois ici. 200 euros, 200 euros d'impact sur la globalité de mon parc. Tu vois qu'en pourcentage, c'est extrêmement faible. Et ici, zéro, c'est de l'avance de trésor, mais c'est neutre. J'ai du cash flow, donc c'est complètement neutre. Donc ici, on voit bien que l'impact, il est extrêmement faible sur mon parc. Et pourquoi il est extrêmement faible ? Parce que c'est ça qu'il faut vraiment que tu retiennes. Je vais enlever là parce que je vous ai vraiment que tu retiennes ça. S'il y avait une seule thématique à retenir de cette vidéo. Pourquoi il n'y a pas d'impact à ton avis ? Parce que toi, tu investis dans ton actif ici. Tu sais exactement combien tu vas rembourser, tu sais combien tu vas encaisser. Et c'est ton locataire qui va payer ton actif. Donc, il n'y a pas d'impact parce qu'on parle du toi. Il ne vaut pas le locataire ici. Il peut déposer son préavis comme l'étudiant quand il rentre chez ses parents. Mais si tu as suffisamment diversifié ton parc et que tu n'as pas que des locataires étudiants ou là, il pourrait y avoir un impact. D'où l'intérêt de la diversification. Et combien de fois sur cette chaîne, j'ai dit ne faites pas que de la location saisonnière. On me disait mais c'est plus rentable dans certaines villes quand c'est fait légalement que de la location longue durée. Ouais, mais la grosse, grosse différence. On entend beaucoup moins de personnes là qui ont un parc 100% saisonnier. Donc, c'est pas pour cracher sur le saisonnier. C'est très bien, j'en ai. Donc, il en faut. Mais il faut de tout. À l'inverse, il ne vaut pas que de la longue durée. Mais tu ne peux pas avoir qu'une seule catégorie de produits parce que quand une crise arrive comme ça, si tu es monoproduit, mais tu te mets en risque. Tu te mets en risque combien de personnes doivent aujourd'hui être en difficulté parce que 100% de leur bise repose sur de l'exploitation en saisonnier. Et le tourisme, dès confinement, ça ne va pas repartir demain. Il n'y a pas à y avoir des touristes qui vont booker dès le lendemain de la fin du confinement parce qu'on sait déjà que ça va ouvrir a priori par étapes. Et on sait déjà que les restaurateurs, les théâtres, les cinémas et le tourisme seront les derniers à déconfiner et sont ceux qui vont le plus souffrir. Ici, pourquoi ça fonctionne même en période de crise et pourquoi j'ai un impact extrêmement faible sur le parc alors qu'on traverse une crise qui est énorme, sanitaire et peut-être demain économique parce qu'en un, les gens ont besoin de se loger, mais surtout parce que la base est le fondement de ce business model en immobilier. C'est que j'investis dans mon actif ici et c'est mon locataire, local commercial, personne morale, personne physique qui rembourse cet actif. Le fait que la mensualité ne bouge pas, je le maîtrise. Le fait que mon loyer potentiellement, a priori, peut faire qu'augmenter à une échelle de 20 ans, ce serait une bonne nouvelle. Et les 1000 euros, imaginons, c'est 1000 euros que je dois rembourser sur un bien, bah c'est pas les 1000 euros dans 20 ans. Dans 20 ans, 1000 euros, ça vaudra beaucoup moins cher que 1000 euros aujourd'hui. Donc, dans la durée, j'ai des bonnes nouvelles puisque les 1000 euros vont être plus faibles dans 20 ans et les loyers vont tendance à avoir à augmenter. Autre point qui est hyper important sur l'impact et je voudrais vraiment finir par ça, il y a eu énorme de banques qui jouent le jeu, je les en remercie, et elles ont joué le jeu en disant on peut faire de suspendre son crédit et donc c'est pas gratuit, tu vas payer des intérêts intercalaires et ça va prolonger autant. Si tu bloques six mois, bah tu vas rembourser à la fin de ton prêt en plus et tu vas avoir payé, bien entendu, c'est pas gratuit, des intérêts intercalaires au milieu. Mais là, sur une grande partie de mes prêts, je les ai mis en pause. Tu vois ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire qu'ici, je vais continuer à payer 10K par mois. Alors, j'ai pas mis 100% parce qu'il n'y a pas 100% des banques qui ont accepté. C'est encore à l'heure où je tourne cette vidéo en discussion sur d'autres. Mais je vais te faire un schéma sur 100%. Bah sur 100%, ça veut dire qu'ici, je ne vais pas rembourser les 40K euros par mois. 40K x 6 mois. Alors encore une fois, j'attends des réponses, c'est fait sur... Aujourd'hui, c'est validé sur plus de la moitié et j'attends des réponses sur le reste. Mais si c'était 100%, 240K en 6 mois, encaissé. Alors tous les biens que je détiens, je les détiens en société, SCI, à l'IS ou en personne physique. 240K ici parce que je vais payer que la partie ici des intérêts qui vont être nets d'impôts. Donc, si tu veux, l'impact aujourd'hui du coronavirus sur mon parc, c'est l'impact réel en termes de préavis, en termes de baisse de lois extrêmement faible et en termes de report de crédit monstrueusement intéressant. Et c'est comme ça que tu peux soit... Dans la vie, des fois, il faut choisir ton camp. Soit tu peux toujours être là en victime à dire, ah, je subis, c'est dur, etc. Soit tu peux saisir des opportunités qui se présentent comme cette crise pour dire, bah, je fais un report et je me mets à faire du cash flow. Et quand tu es sur ces ordres de grandeur, bah, après cet argent, tu peux très bien le réinvestir dans d'autres biens. Tu peux le garder en matelas de sécurité si jamais un jour, bah, il y a une autre crise et que là, tu étais monoproduit ou qu'il y avait un problème où tu avais plus de locataires qui te demandaient une baisse de loyer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu retiennes en tête. Il faut que tu te dises, dans chaque crise, dans chaque difficulté, il y a des opportunités. Et là, tu vas pouvoir aller de l'avant et trouver les opportunités qui s'offrent à toi pour construire, toi aussi, ton empire immobilier. Et je te le souhaite. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !